et du coup donc là on se retrouve juste c'est pas du tout avec la suite de la vidéo aucun accord mais c'est pas grave donc j'ai fait des petites folies j'ai acheté une box nucléaire à attendez le légendaire pardon à tntis qui s'est fait 20 mille dollars si on regarde voilà vous voyez prix d'azur dollar ce n'est pas vendu et du coup j'en ai acheté une du coup j'ai l'ouvre avec vous donc on va espérer avoir de la chance puis du coup c'est parti attendez j'ai juste regarder quand même que je règle bien puisque ça me saouler un peu de ne pas avoir le règle c'est bon ça règle du coup hop là on s'en fiche de mettre le plein écran donc c'est parti attention et il ya qu'est ce qu'on va avoir une tri un missile et j'en ai mis un missile voilà déception un conventionnel missile ça vaut ça vaut ça vaut ça vaut je suis sûr je peux acheter à 500 dollars là dessus 3500 donc on a perdu 16500 dollars pour ça je suis dégoûté du coup voilà donc j'allais voir juste le prix d'achat mais ça nous fera toujours envie de s'y attirer donc ouais dix mille donc en gros on a perdu on va dire la moitié voilà donc on a perdu la moitié dessous c'est dommage c'est dommage mais bon ça nous fera toujours ici pour se défendre je vais le mettre quand même dans la banque du pays attendez la chôme à ça c'est pas chez moi j'avais changé le monde pour quand je minais bon on va attendre que c'était porte bon vraiment déçu c'est pas grave on se rattrapera j'ai des grosses affaires là que je vous expliquerai juste après de quoi donc bah là pour moi c'est fini là pour moi la séquence mais pour le mois du futur c'est pas fini et yo tout le monde c'est monster aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur nation glory et aujourd'hui les gars l'heure est un peu grave parce que on a eu des petits problèmes je dirais de voisinage avec l'écosse en gros ils nous ont dit qu'on sera soumis avec tout comme la france et je sais plus c'était quelle et l'irlande voilà du coup j'ai commencé la murage avait déjà commencé mais je l'ai agrandi du coup le j'ai 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 contacté le chef de l'empire français qui m'a j'ai demandé si je pouvais avoir sa protection et tout ça et du coup il m'a gentiment accordé sa protection du coup j'ai continué à me rail je reprends dès que j'ai fini à tout de suite et du coup oui les gars j'ai oublié de vous dire en gros il m'a dit ça mais en fait on vient me protéger pour que je rentre dans la protection de l'open je crois que l'organe l'organisation de protection mondiale ou un truc dans le genre parce qu'elle compte 25 mille dollars donc voilà donc les prochaines notations j'ai les garder pour ça et aussi j'avais au début c'était un truc du style 20 mille qui a 20k et 20k et je sais 20k et 4000 par semaine du coup j'ai réussi à négocier et et c'est passé à 20 25 20 ouais 25 cas d'un coup voilà du coup je pense en fait qu'on va pas continuer la murage là je la continuerai en off je vous montrerai ça dans le prochain épisode j'ai bien essayé de la continuer hop on ira signer le traité aussi avec panda blade dans le prochain épisode je vous montre là je vais vous montrer en survie comment faire la 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 muraille que je suis en train de faire en survie du coup voilà je vous la montre de suite en deux suites quoi que les gars là je crois pas très fort parce qu'il est tard le soir du coup j'essaie de parler un peu pas fort mais pas trop fort par les voisinages du coup en gros on a une rail elle va être comme ça de place sera vu sur l'extérieur des iron crossbar donc j'ai avec ici un bloc comme ça et ça comme ça voilà donc du coup ensuite ici je ferai pas ça mais en gros pour les portes je prends un truc du style comme ça vous voyez la place à la porte voilà du coup ensuite sur le plafond j'utiliserai de la sidède je sais pas quoi la sidède stone slab voilà du coup ça ressemble à ça ça donne ça et comme le muraille j'avais fait les dalles en pierre taillée voilà donc en gros ça ressemble à ça de ce côté là on va avec des échelles sur quelques parties en bois donc voilà ça ressemblera à ça et de l'autre côté ça ressemblera à peu près pareil sauf que je crois non je crois c'est bien sûr là on est des escaliers comme ça donc du coup voilà donc vous voilà donc ça ressemblera à ça et là pour la porte sera pareil derrière et tout et au sol c'est de la cobble comme ça de la cobble voilà du coup ça sera ça du coup je vous reprends avec moi qui parlait tout à l'heure et du coup voilà bonne fin de vidéo donc du coup reléga donc là on se retrouve au spawn pour prendre beaucoup de sable donc je vais prendre une ligne de sable pour pouvoir continuer la protection du pays parce que basse du coup c'est ce que je vais faire faire la truc du pays voyez j'ai un peu de launcher j'ai quelques missiles voilà enfin j'en ai qu'un mince voilà là vous voyez les meilleures notations il ya socotra donc ça c'est des alliés l'écosse c'est ceux qui veulent nous bouffer et chypre c'est des gens neutre avec nous voilà du coup on va s'éloigner de ça parce que j'ai déjà droppé un truc sans faire exprès là bas du coup on se retrouve à la base j'ai fait un petit format cacus et je vous retrouve dès qu'elle est prête à tout de suite donc reléga donc là on se retrouve à la base j'ai aussi construit un bunker je vous le montrerai pas en vidéo mais il ya tout le stuff important de ma fac dedans donc voyez j'ai pas mal de faire du coup on va l'utiliser à bon escient pour défendre le pays voilà du coup ah oui pour ne pas rater les prochains épisodes n'hésite pas à t'abonner et à liker on est bientôt 10 abonnés donc voilà je compte sur vous pour les passer assez rapidement du coup là on se retrouve dans le seul de la base que j'ai pas trop creusé depuis la dernière fois donc voyez on va faire une petite pharma cacus je pense que vous avez déjà que vous savez à quoi ça ressemble donc pour ceux qui ne savent pas je vais vous montrer en tout petit puis je vais l'agrandir là hors caméra du coup enfin ça va pas être une femme 100% automatique on va juste mettre du sable et puis on viendra y couper à la main ce sera beaucoup mieux c'est vitra de faire laguer le serveur en trop il est déjà pas très bien le serveur il a déjà beaucoup moins j'ai remarqué donc je suis ici le staff pour ça mais ouais au début c'était vraiment un calvaire c'était quasiment injouable du coup donc voyez on vous rebouche ça donc là on a une petite zone un cactus à peu près de trois donc en théorie pour faire du des fermes automatiques comment c'est en anglais euh cactus ouais ça doit être cactus en anglais je sais pas euh bon attendez je vous reprends dès que j'en ai trouvé à tout de suite donc les gars j'ai oublié de vous montrer j'ai farmé les 30 machin de la dernière fois puisqu'il y a eu 6 pouces bleus sous la vidéo du coup j'en ai 30 du coup j'attendrai les résultats ça c'est pour celle où j'ai de base enfin j'ai fait des extrêmes chili avec vous du coup il y a eu 6 pouces bleus dessus du coup j'en ai fermé 30 celle d'après donc c'est celle de l'e-shop là je l'ai posté il y a je sais pas combien de temps mais il n'y a pas longtemps du coup elle a pour l'instant deux ou trois pouces bleus du coup je suis dit fermeur en fonction et pour cet épisode là faudra attendre dans deux épisodes que ce soit fermé du coup je vous reprends dès que j'ai trouvé du cactus à tout de suite donc re les gars donc j'ai enfin trouvé des cactus donc je vais m'en prendre un petit stack je me suis fait une petite farm dans mon sous-sol avec du sable donc pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne un cactus ça pousse de 3 de haut là c'est un peu buggé parce que normalement c'est pas censé pousser à côté de deux blocs mais sauf que vu que la map elle est générée par un ordinateur et vous imaginez bien ils ne l'ont pas fabriqué à la main donc je pense que c'est pour ça que ça fait ça mais du coup on va récupérer un maximum de cactus ah là bas il y a un petit truc une petite maisonnette et c'est pas claim je pense on va aller voir ça si c'est claim j'ai fait non c'est pas claim bon bah il y a des petits coffres dedans et on va servir pourquoi ne pas se servir ah attendez ça lag un peu voilà le couton va servir hop il y a rien en dessous voilà on sait jamais mais je suis un peu con parce qu'il y a quelque chose en dessous non non du coup il y a un petit pillage écoutez ça fait pas de mal je sais pas ce qu'elle foutait là la maison vraiment du coup on va poser tout ça je peux même pas pourquoi j'y prends mais après à la limite ça fait un peu de de stone et tout donc du coup on va continuer à récupérer du cactus je vous reprends dès que j'ai deux ou trois stacks tout de suite encore les gars donc là je me retrouve près du niger vous voyez ils ont un grand champ de panneaux solaires dans le désert on peut pas trop faire ça parce que bah on va full build le pays mais on va essayer de faire des trucs ici et là il y a un sortir du pays là je dois plus y être parce que ça ça prend du temps à se mettre en place voilà donc alors attendez hop j'ai fermé là on y est toujours là on y est toujours du coup j'ai fermé trois stacks plus un peu plus pour pouvoir en remonter dans mon solde donc je reprends dès que je les ai à tout de suite donc re les gars donc là vous voyez on a bientôt fini les trois stacks trois stacks pourquoi parce que pour faire six spikes il faut 3 3 qu'est 3 qu'à tu souhaites du coup là on va voir si six stacks de spike donc c'est pas mal j'en prendre dans les cinq voilà comme ça voilà donc on va faire un petit slash home et puis j'allais vous montrer le j'ai maintenant moi j'aurais pas le message voilà donc ça on va y mettre là ça on va y récupérer tu vas y planter donc je crois que j'avais laissé mes blocs de fer en bas donc j'ai les prendre avec moi pour les crafter voilà si on va faire une grande ferme qui descend jusqu'à la baie du coup ici on pourra pas en planter sur les côtés donc là on peut en planter un là aussi là aussi en gros on est obligé de les planter comme ça là c'est pas optimal du tout parce que bah du coup on va être obligé de de tout de ça c'est pour faire des farms automatiques à cactus j'automatiserai une autre fois dès que j'en aurai envie là on va plutôt se concentrer sur la défense voilà donc là ça devrait passer sans pouvoir s'appliquer donc voilà donc du coup on va remonter à une table de craft il y en a une là normalement là bas ça c'est une radio s'est rajouté par le mode voilà donc on va tout décrafter vous voyez ça nous en fait beaucoup puis avec tout ce cactus on va crafter hop vous allez voir des spikes voilà donc là six stacks de spike c'est pas mal j'ai posé tout le faire là dedans c'est un peu le bordel j'ai des coffres de partout j'en ai dehors dedans c'est pas qu'un jour je me pose et que j'y range tout mais là l'heure est un peu voilà donc là avec ça on a des spikes donc vous voyez pour pouvoir faire des spikes on a le choix soit on met des poison spikes c'est avec une poison powder je sais pas comment on obtient et des flying mob spikes donc c'est avec du sulfure ça j'en ai en grande quantité donc on va faire des là immeubles spike sauf que je crois que j'ai une inquiétude c'est que là vous voyez je suis en full proto comme vous voyez en haut à droite j'ai un effet de fire résistance donc je sais pas si les spikes en qui foutent le feu aux gens ça marche si on a du proto donc attendez voilà on a un peu de sulfure on va mettre un pour le test est ce que ça nous fait des dégâts et non et si j'y enlève c'est peut-être que c'est moi qui l'ai posé que ça marchera pas est-ce que si je mets des spikes pas mal non non on verra c'est loin casser voilà donc on a une flame mob spike je demanderai à un je vais me renseigner donc comment avoir des poisons spike parce que c'est sur ça je pense que je vais m'orienter parce que je pense que si c'est comme des potions de poison ça prend pas au compte l'armure donc je me renseigne sur ça et je reprends tout de suite à tout de suite au creux les gars donc j'ai cherché sur le sur internet j'ai tapé poison powder minecraft et ça n'a pas l'air d'être comme ça pourtant c'est écrit comme ça bon je vous retrouve dès que j'ai véritablement trouvé le craft à tout de suite donc re les gars donc j'ai regardé un peu sur le wiki donc j'ai pas trouvé d'autre façon de faire du coup j'ai demandé à modo et il m'a dit qu'on ne pouvait pas avoir les spikes enfin les pas les spikes mais les poison powder du coup va pour faire des spikes en poison ok donc c'est bon j'avais peur que les spikes ne marche pas mais du coup c'est réglé donc voilà donc on va si je voulais voir non du coup on peut pas les crafter du coup ça on en a pas mal déjà donc c'est bien j'aurais les disposer hors vidéo donc voilà pour autre faire d'autres défenses on va creuser des des pièges dans le pays vous voyez en plus ce qui est pas mal c'est que les allées sont droite et symétrique perpendiculaire enfin puisque vous c'est c'est parfait quoi là on creuse admettons un truc 4 les genres dès qu'on passe ici pas ça ouvre une plaque de ça qui veut des des pistons qui font un trou là admettons puis paf le mec tombe en face et puis si on fait tomber jusqu'à bedrock après on n'a plus qu'à le taper on met des fly ou des ficelles enfin un truc qui peut pas qui bloque et du coup le mec est bloqué puis il peut pas se sortir donc voilà donc avec ça on va devoir fermer beaucoup beaucoup de monnaie que comme je voulais dire début d'épisode il faut 25 mille dollars pour pouvoir être protégé par l'opm l'opm je crois que c'est qu'il ne passe un truc qu'ils ont déclare qu'ils ont mis en place il y a non ça se fait on va taper au hasard on va taper empire français ouais donc l'empire français c'est ceux qui ont fondé l'opm et comme alliés par exemple si on regarde la diplomatie vous voyez ils ont beaucoup d'alliés et parmi leurs alliés il y a l'empire socotra l'empire socotra ils font aussi partie de l'opm et je sais pas si chypre en fait partie enfin l'empire chypriote hop là empire chypriote voilà vous voyez donc ils en font aussi partie donc voilà donc voilà donc dans le prochain épisode on va faire le trade avec enfin le trade le marché avec panda blade donc le chef de l'empire français donc pour pas rater ça n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche je rappelle aux 50 abonnés j'offre 20 mille dollars sur le sur le serveur blue puis après je me suis dit qu'en fait c'était pas enfin c'était bizarre d'offrir 20 mille dollars à chaque fois tous les 50 abonnés sur le serveur blue du coup je me suis dit que le de faire ça je pourrais offrir un stuff ou proto à une personne dans les abonnés quoi donc voilà du coup c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous aura plu et du coup à la prochaine c'était mon soeur merci